Voilà donc je termine vite ma vidéo. Encore toutes sortes d'étiquettes et derrière je les montre. C'est un, comment on dirait, un vieil album de magasin. Ces fiches de journal. Derrière c'est encore cette espèce d'aspect vieux papier usé. Toujours des cartes postales. J'ai vraiment l'air du temps. Et derrière c'est un phonographe. Très beau. Voilà en fait c'est tout ça. Collection vintage, collection air du temps de chez Toga. Alors j'ai pris un distresseur pour utiliser le papier parce que j'avais marre de faire ça avec un, du papier à poncer, du papier émery. Voilà. Encore un poupon. J'aime bien aussi le style hélifique. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté ce chatou. de comptes. Et alors, en bossing à quatre. Je n'ai même pas vérifié si ça va rentrer dans ma machine de découpe. Mon dieu. Enfin. Voilà. Il n'y a plus rien. Ah si, encore un tampon. Ah oui le vélo. Côté un peu fleur bleu, un peu bohème comme je disais tout à l'heure. Voilà. Bon ben ça y est, je crois que le carton est vide. Il n'y a plus rien ? Non. Il n'y a plus rien ? Non ? Voilà. Donc c'était une commande de chez Creava. Je vous conseille ce site. C'était une grosse commande en deux fois. Parce qu'il y a la vidéo avec la guillotine de ce matin. Et ben c'est un site qui est pas mal. Je ne connaissais pas. À part Scrap Malin, Scrap Discoon et Malinel. Ben je ne connaissais pas ce site. Et franchement, j'adore. Évidemment, il y a aussi la fabrica Scrap. Mais voilà, Creava, c'était très bien.